Lundi 30 octobre 2023 et dans toute studio plateforme nord et il est déjà marqué midi c'est là pour nous informer tous les amis fanatiques nous y ont sous toutes nouvelles et qui déjà fait actualité et pendant la première partie et journée lundi ça et merci Dieu et d'un micro pour nous informer et toute équipe la déjà mobilisée pour nous faire retransmission journal et Gazette et Creole qui est ce journal midi qui passe sous Radio Vision 1000 mais bien avant nous connecter avec une nouvelle importante pour nous remercier tous les amis fanatiques et qui permettent le travail possible, merci pour la collaboration merci pour nous choisir pour nous informer et merci pour la fidélité et patience Il est midi Gazette et Creole, le journal de toute nouvelle qui t'en Haïti, qui t'en bod l'eau, la gue ou non deux oreilles Gazette et Creole, le journal midi, Radio Vision 2000 Madame Messieurs, bienvenue dans le premier sauté journal Gazette et Creole pour ce maintenant, mais qu'on a fait un point de nouvelles développées dans le journal Il y a deux policiers qui mouis assassinés pendant le week-end dans le Port-au-Prince Policiers Maclise Badin mori dans le 28 octobre 2023 Aloske Fégenzan Félix mori dans le 23 octobre An babal individu dans le week-end dans le 14 octobre An le grecif la ta mouri pendant la voutman si yulea yo Pi anach la pare pou dèmant le ganyo dapè de zekej general a Iyan Polis national d'Aïti a France LB ki souligne l'institut polisial nan faz transformation Jodi a nou genyon yon polis sans ki fo E avek go kapasite logistique Polisie yo bien forme nanse si yo kapab respon little de fi securitaire yo da prè France LB Le travail de construction sur le canal Rivière-Massac a avancé grâce à Géronézité et Géronézité, mais pas ici, 21 millions d'euros déjà collectés d'après le nouveliste. Le gouvernement a monté un support technique et financier par le comité de gestion et de construction du canal. Le gouvernement a monté un support technique et de construction sur le canal Rivière-Massac a avancé grâce à Géronézité et Géronézité et Géronézité. Le gouvernement a monté un support technique et de construction sur le canal Rivière-Massac a avancé. Le gouvernement a monté un support technique et de construction sur le canal Rivière-Massac a avancé grâce à Géronézité et Géronézité et Géronézité. Le gouvernement a monté un support technique et de construction sur le canal Rivière-Massac a avancé grâce à Géronézité et Géronézité et Géronézité et Géronézité. Le gouvernement a monté un support technique et de construction sur le canal de Géronézité et Géronézité et Géronézité. Le gouvernement a monté un support technique et de construction sur le canal de Géronézité et Géronézité et Géronézité. Le gouvernement a monté un support technique et de construction sur le canal de Géronézité et Géronézité. Le gouvernement a monté un support technique et de construction sur le canal de Géronézité et Géronézité et Géronézité. Le gouvernement a monté un support technique et de construction sur le canal de Géronézité et Géronézité. la quantité de policiers qui mourent pour l'année qui est un nombre de 32. Nous connaissons que 22 de soir, il y a un policier Félix Fégenz qui mourent dans la zone de Elma 24 en Babal. Et puis, dans le samedi soir, nous avons un policier de la crise qui mourent dans la même circonstance. C'est un barrage qui est très douloureux pour nous au niveau de l'Assemblée à chaque fois que nous avons un policier qui mourent. C'est pour nous montrer que, je vous dis, même en tant que policiers qui sont en sécurité ou pas en sécurité, nous avons un policier qui mourent. parce que nous avons un policier qui mourent. Nous, même au niveau du Sénabois, nous avons développé la mort et nous souhaitons que nous avons une lumière qui est faite sur la mort de la police. Et puis, nous avons un policier qui est un policier qui est un policier que nous avons assisté. Et puis, nous avons un policier qui est un policier qui mourent. le détail. C'est Carlos Augustin Semak pour Radio Vision 2000. C'est Carlos Augustin Semak. 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 Nous avons réalisé des opérations pour démanteler des gangs. Et grâce à ces actions, nous avons pu limiter les dégâts. En même temps, nous, au niveau de la police nationale d'Haïti, nous sommes en plein processus de transformation. Une transformation axée sur la dotation d'équipements, formation continue pour les unités spécialisées, respect des droits humains et autres. C'est une occasion pour nous de remercier la communauté internationale pour leur support indéfectible à la police nationale d'Haïti. Également, nous profitons de cet espace pour remercier solennellement le gouvernement haïti, en particulier, son excellent docteur Ariel Henry, notre premier ministre, pour des sacrifices consentis au renforcement des capacités de la police nationale d'Haïti. En ce moment, nous attendons la livraison des équipements commandés par le gouvernement haïti, la police nationale d'Haïti. Nous avons maintenant une police capable de combattre les gangs empêchant de leur commettre des forfaits dans des zones contrôlées par l'État. Et nous avons le plaisir aujourd'hui à déclarer que nous allons passer dans une autre étape du plan élaboré au rédressement de la situation sécuritaire du pays, l'étape de démantèlement. Parce qu'aujourd'hui, nous construisons une force de police robuste avec de grandes capacités, avec des policiers bien formés à la circonstance pour répondre aux défis de vous. Autre côté déclaration des acteurs généraux à IPNH, la France, en LB, qui fait qu'on est IPNH, la Paris, qu'on est là pour démanteler et gagner les faits déclarations saillent. Vendredi passé, avant l'état pris ses voies pour IPNH, on vintaine de la machine avec 250 motocyclettes, fonds communs, appuis, à KPNH, la directeur et acheter matériel saillot. Pendant, il y a un premier clé, la machine et la motocyclet saillot, la police nationale d'Aïti, qui fait, qui sortit, le rapport, écouter des ensembles d'acteurs, d'acteurs politiques. Jodhia, oui, les jours même, il va assassiner Jodhia. Moi, honoré à tout temps, pour me rejoindre, jodhia, pour me, officiellement, livraison matérielle roulant par la police nationale d'Haïti, dans le cadre fonds commun. Avant de commencer la disposition, moi, permettez-moi un hommage à la victime de la violence en cli officier de la police nationale qui est tombé de la voie. Malheureusement, la situation sécuritaire sur le terrain continue de se détériorer, avec une recrudescence de la violence des gangs qui plonge la vie des Haïtiens dans le chaos, et les crimes majeurs atteignent de nouveaux sommets inquiétants. Les meurtres, les violences sexuelles, y compris les viols collectifs et les mutilations, continuent d'être perpétrées quotidiennement par les gangs dans un contexte de soutien aux victimes et de réponses judiciaires insuffisantes. La crise sécuritaire est encore exacerbée par la présence de groupes de justiciers. Cette situation affecte également, directement et indirectement, la police nationale haïtienne et leurs familles, qui sont souvent aussi des victimes. Le secrétaire général des Nations Unies a réitéré à maintes reprises le message qu'il est impossible de parvenir à des solutions politiques pérennes et pleinement représentatives sans une amélioration drastique de la situation sécuritaire et en même temps, il ne peut y avoir de sécurité durable sans un rétablissement des institutions démocratiques. La réinstauration de la sécurité est d'une importance capitale pour Haïti, car elle constitue la base sur laquelle le pays peut bâtir un avenir stable et prospère. Cela implique d'abord et avant tout de mettre un terme aux violences liées aux gangs qui ont plongé la nation dans une période de troubles et de chaos. Sans sécurité, la réinstauration complète des institutions démocratiques et de l'État des droits reste un défi majeur. La police, en tant que force de maintien de l'ordre, est un acteur essentiel dans la réalisation de cet objectif qui est fondamental pour l'avenir d'Haïti. Alors que la mission multinationale de soutien à la sécurité a été autorisée par les conseils de sécurité des Nations Unies, la police nationale haïtienne a besoin de renforcer ses capacités. Le programme conjoint d'appui à la PNH Basket Fund for Support to the Asian National Police, le Basket Fund. Ce programme a été conçu en route de renforcer les capacités de la police nationale d'Haïti pour lutter contre la criminalité organisée, particulièrement contre la violence des gangs d'une part, et de doter la PNH des moyens additionnels lui permettant de remplir pleinement son rôle de service public, de protection des liens et des personnes d'autre part. Pour finir, moi, féliciter la police nationale d'Haïti pour l'engagement sans prendre souffle dans le combat en sécurité malgré le défi de la violence dont le Cap-Gandit y a posé. Il y a le système des Nations Unies à renouveler la disponibilité et l'engagement pour continuer le travail ensemble et qui garantit un avenir et la sécurité et la prospérité pour tous les Haïtiens. Au tableau de l'égardation, Maria Isabelle Salvador, qui est le président du secrétaire général des Nations Unies dans le pays d'Haïti, il y a un autre fois qui dénoncé la situation de sécurité dans le pays qui continue à venir plus mal et insister sur la nécessité pour poursuivre renforcement PNH. Secrétaire exécutif plateforme organisation haïtienne en droit à l'Hermie Pierre Vélius dit le point de note par rapport à le comité de sanction des Nations Unies concernant Haïti de rappeler l'organisation en droit de l'Hermie et de dénoncer Zag Bandi acteur politique dans la société civile alimentée à l'Hermie Pierre Vélius dit le point de mettre ça pour contribuer dans la bonne gouvernance dans le pays d'Haïti et lutter contre la corruption et l'impunité à l'Hermie Pierre Vélius. Alors, nous sommes dans le projet de travail à la commission d'experts des Nations Unies qui sortent de rapports écoutent ensemble d'acteurs d'acteurs politiques et d'autres acteurs qui sont indiqués dans le pays par rapport à la question de la violence et de la criminalité qui tapent des connivences avec les gangs armés mais qui finançaient la question de la violence et la criminalité dans le pays il y a pendant le déçà même l'important que c'est le bagage et l'organisation de l'organisation de l'hormonio et a dénoncé pendant longtemps criminalité qui a développé un empire et la criminalité qui a alimenté par ensemble d'acteurs qui sont d'acteurs politiques qui sont d'acteurs au niveau du secteur privé et également pour poser question parce que quand même nous avons d'un pays et ensemble de côté de ramifications qui a alimenté la question de la criminalité de l'hormonio la vie doit violences donc nous c'est bien nous espérer souhaiter qu'effectivement nous arrive au côté de la justice en Haïti qui est capable de mettre un mouvement par rapport à la justice et d'ailleurs c'est tout problème la politique n'a pas assisté dans le pays à dernier temps quand il y a gang sévise totalement dans le pays il y a crase toute institution et la justice elle-même n'est pas capable de faire travailler comme ça et qu'elle prend un otage par des Santa Capriol parce qu'il y a un peu le favori des gangs et ces deux mondes qui a examiné mais il y a un peu des gangs qui ont au niveau des pouvoirs politiques de secteurs privés et qui ont même à financier qui fait tort à pays ce gouvernance la politique qui véritablement merite changer si nous continue dans gouvernance qui chita sous impunité korruption agmandisi ça et nous donc si effectivement la force à l'esprit dans la perspective pour sortir les pays dans gouvernance qui chita sous impunité korruption agmandisi ça nous pensez bien que aujourd'hui nous avons une nécessité pour aider nous dans bataille pour assémi la vie politique la vie politique en Haïti qui a refusé dit tout ça le connaît le juge dans le district américain Rossi Matinès pendant l'audience avocale qui a contesté la recommandation pour que réyeux qui décide pour yu et balprison en vie pendant l'effet qu'on est capable éventuellement bénéficier yon peine qui pipitie en fonction de valet information l'égenie namel ancien ministre d'avoir public transport et communication en joie de senader continue exige poursuite et inculpation tout non impliqué dans assassinat ancien président jovenel Moïse le fait qu'on est en pile membre gouvernement en place là a yo c'est go suspect et quitte à d'où répond question la justice c'est ça pour le militant politique rose mon Jean renouve appel pour mettre campé un tribunal spécial international pour réaliser pour l'assassinat jovenel Moïse la yon après l'ot nan jose yus a kouz mon champ l'assassinat jovenel la population a tout patisant jovenel campé debout pour non suivre non justice tribunal mais justice sociale pour peu la manger dans la jana poche donc il pas logique pour ce fonction depuis oligarchi oliban dit on moun pas président il pas président walter walter son grand juge son nek qui gen pile dimension men est tel jwenn apui autorite yon et pa bly an pile autorite la non yon indexe nan sas president jovenel la yon mèm di yon prèta 60 à 70 pou san moun ki an dan gouvernement sa yon indexe yon gen sanksyon kont yon c'e pas yon nan gouvernement ki impliqué nan kad enkèt sur l'assassinat de jovenel Moïse sepandant nou mèm nou zot organizasyon kap bataille pou mende justice pou président jovenel nou rete favorable nou rete akroché a demanche premier dam nan matine Moïse sanksyon entrepren pardon pou kè ta gen yon tribunal spésyal internasyonal ki statué sou dosye sa se vre Amerike abban koutmè mè nou konè lè moun ken be pitit pou pran don joun sa pa vle de lap kè mè pou de joun 3 joun 4 joun yon mwa sa nou swete se ke londi avèk ansam de lot pe ki di zami Haïti ya se jwen oportunite pou mette kampe pou nou tribunal tribunal penal la internasyonal an attendant nou konè gonti boveb gamoun doulou di nan boukan netan nbou si nou vetan pran bad yo nou taran me pran madan kok pou met kok apoul mwen mè 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 dè mò dòd lanko pou nyan mande chak moun sou protestant ou ka fè yon joun jen ou ka pranti san dife ou ka pranti sak sak sik yo ba nou vende di briye ou vende di jen san manje nan nan nou koni tout nou ansasin tout nan kriminelle milat nan kina pouvoak patisipe nan touye jovenel nou mèm nan kontine fè pelé unaj la jisk aske moun jovenel jen mè di nou vese dam nou pa mè fatig di nou kese nan enan kese matine gen kese la jisk la ptan nou moun potè pou gon jisk ed dependant technikman kompetent politikman konsyen pou statuer sou asasinat se pas pas kese jisk ki la pa gen kompetens mè jisk ki la li vin pa aliyans li vin fel complice d'asasinat jok den Moïse pas sa ki important nou vle ke tou koun konen matine Moïse potè plente deja non selman li potè plente li fel parti civil devan juj gari olien nan premye audisyon nan kabinet destruksyon din pa e d'autre pa matine Moïse depose yon plente formelman devan tribunal federal aux Etats Unu Floride pou tout moun ki participe nan asasinat jovenel Moïse musik